Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui en ce mardi 13 février. Pour démarrer d'abord ce journal, vous le savez, vos prévisions météo. D'abord une matinée plutôt fraîche et ensoleillée dans la région, puis à la mi-journée, d'abord par l'ouest, les nuages reprendront le dessus. On aura même quelques perturbations pluvieuses, voire neigeuses en fait, quelques flocons de neige dans l'Eau-de-Marois ou la Flandre, mais pas dans la métropole lilloise, en tout cas ce sont les prévisions météo. Pour l'instant cela reste à affiner et à confirmer, on en reparlera avec les prévisions qu'on peut être bien sûr juste après ce journal. Le froid fait donc la une de l'actualité depuis plusieurs jours dans le nord de la France et face à cette météo, les cultivateurs de fruits prennent les devants. Pour éviter le gel des cultures, l'an dernier, souvenez-vous, dans la nuit du 19 au 20 avril, dans certains vergers des Flandres, le thermomètre était descendu jusqu'à moins 5 degrés. Or quand les arbres sont en fleurs, le gel est un ennemi redoutable. En une nuit, il avait ainsi détruit près de 75% des récoltes. Ici à Bayeul, on a donc préféré installer cette année une seconde tour en antigel. Comme des éoliennes, ces tours brassent l'air et peuvent le réchauffer d'environ 2 degrés. Elles permettent de protéger près de 5 hectares. C'est un investissement conséquent de près de 30 000 euros, mais nécessaire pour éviter une deuxième année de perte. Explication au micro de Brieugorchy. On a une station météo qui est installée dans le verger, qui relève à la fois la pluviométrie et les températures, et qui nous donne toutes ces données sur informatique et même sur téléphone, on va dire maintenant. Donc oui, ce sont des avancées technologiques, mais c'est un petit peu indispensable pour contrôler la vie dans le verger. Il y a une gelée ici, donc on aura un relevé température qui va se faire sur l'ordinateur. On aura une alerte SMS et puis on va mettre en route nos éoles pour essayer de brasser l'air et de réchauffer l'atmosphère pour limiter tous les dégâts liés au gel. Dans la métropole lilloise, le marché et de la location du bureau se portent bien. L'an dernier, quelques 213 000 m2 ont été loués à des entreprises, soit plus de 350 transactions réalisées. C'est tout simplement le troisième meilleur résultat national derrière Lyon et Paris, évidemment. Les secteurs les plus prisés dans l'agglomération sont à Lille, on s'en doute. Les quartiers commerçants, Eura Technologies et Eura Lille, mais aussi le quartier de la Haute-Borne à Villeneuve-Das, qui est très recherché. Selon les chiffres, il y aurait encore 6% de bureaux vacants dans la métropole lilloise. Ça représente quand même 300 000 m2. Aujourd'hui, près de 80% de nos entreprises qui arrivent, qui s'installent dans la métropole lilloise, louent leurs locaux. Seuls 20% achètent. Explication complémentaire au micro d'Alex Tessier. Au travers de plusieurs choses. La première, il y a toujours... Déjà, il y a un début de croissance. La croissance économique influe dans la dynamique des entreprises à bouger, forcément, à trouver des surfaces. Il y a chez les entreprises aussi le besoin de rationaliser les coûts. Et l'immobilier est un outil à la rationalisation des coûts. Donc voilà pourquoi il y a cette dynamique de transaction. Et enfin, il y a la bonne santé et la diversité des entreprises de la région et de la métropole. La diversité, puisqu'on a un gros pôle de banque et d'assurance. On a un gros pôle dans la grande distribution. On a aussi tout le développement du web qui a pris sa place. Donc toute cette diversité amène à créer cette dynamique. En bref, dans ce journal, à Roubaix, la maison de l'initiative et de l'emploi organise la toute première édition du salon de recrutement Game of Jobs. Demain, au stable Vélodrome de Roubaix. 1500 offres d'emploi annoncées. Près de 130 entreprises présentes dans divers secteurs, notamment la logistique, le transport ou encore des centaines de jobs saisonniers. C'est demain, toute la journée de 9h30 à 17h au stable Vélodrome de Roubaix. Notez aussi que des lots de jambon dits supérieurs de marque Casino, Monoprix, Carrefour, Grand Jury et Le Fouet seraient contaminés par la listeria. Ils font actuellement l'objet de rappel de la part de supermarchés concernés depuis la semaine dernière, annonce le magazine 60 millions de consommateurs. On enchaîne dans ce journal avec cette affaire d'arnaque vécue par des habitants de Watrolo dans la métropole lilloise. Début janvier, deux faux démarcheurs d'Engie, la société d'électricité, se présentent un jour au domicile de Patrick Donte. Les deux escrocs demandent à sa femme de voir les compteurs, les factures, mais cette dernière refuse. Elle donne tout de même son numéro de téléphone pour être rappelée, programmer une intervention sous prétexte de changer les compteurs. Mais deux jours plus tard, le couple apprend que le contrat Engie a été résilié au profit d'un nouveau compte ouvert chez un concurrent. Le couple est aujourd'hui en colère contre Engie, le fournisseur d'électricité qui aurait un peu facilement à leur goût résilié à leur contrat avec un simple numéro de téléphone. D'autant que les démarches s'annoncent désormais compliquées et coûteuses pour rétablir la situation. Témoignages recueillis par Céline Uré. Mon épouse n'a pas donné de copie. Mon épouse n'a pas donné, n'a pas fait rentrer pour des compteurs. Juste un simple numéro de téléphone pour pouvoir effectivement prendre un rendez-vous de remplacement. Ne rien donner du tout. Ni de téléphone, ne pas les laisser rentrer. De toute façon, les sociétés qui sont propriétaires de ces réseaux comme Inelis ou GRDF vous envoient un document et même si le document vous avez, vous avez toujours la possibilité de les rappeler pour voir si effectivement le document vient de chez eux. Mais ne rien donner parce qu'avec un simple numéro de téléphone, on arrive à vous sortir des duplicates de factures chez les autres fournisseurs et vous ouvrir des contrats à votre insu. Et cette famille, dont ne serait pas la seule à Wattrelo, victime de cette arnaque ces dernières semaines, il serait près de 200 habitants concernés par cet escroquerie. D'où la plus grande vigilance, comme on vient de l'entendre, face aux démarcheurs à domicile, ne jamais donner d'informations personnelles. Dans le reste de cette édition, on évoque cette nouveauté imaginée par deux jeunes nordistes, le cidre à la pression. Depuis février 2016, Maxime Wolfe et Romain Sauré ont créé leur marque après un voyage d'un an et demi en Australie, là où le cidre fait fureur dans les bars. Aujourd'hui, ils produisent 100 fûts de 20 litres par mois et 40 000 bouteilles. Déjà 15 bars à l'île proposent leur cidre et selon eux, le succès tient avant tout à leur recette. 6 pommes pour une poire, des fruits produits en tout cas en France, en Normandie. Et le tout est embouteillé dans la région, dans l'Oise. Avec 5% d'alcool, le cidre est une des boissons titrant le moins en alcool. Alexis Tessier a rencontré le co-créateur de cette marque qui évoque les premiers retours des clients. Au tout départ, pour rien ne cacher, ça a été compliqué. Quand on a lancé le cidre en pression, les gens étaient dubitatifs. On est quand même, comme tu viens de le dire, dans la région de la bière. Et en fait, les mœurs sont là pour changer. Donc on a commencé à expérimenter. Ils se sont rendus compte dans les bars que même ceux qui appréciaient beaucoup la bière étaient appétants pour un nouveau produit. Et surtout, il y a une nouvelle clientèle un peu plus féminine et qui cherche aussi quelque chose de moins amère en bouche, qui vient se rapprocher des établissements et qui devient hyper fidèle. Maintenant, là, on a une clientèle qui vient dans les bars que pour, entre guillemets, le moray directement. Donc on fidélise une clientèle, même dans le Nord-Pas-de-Calais et même dans le pays de la bière, qui est appétant aussi dans la pression. Et puis pour finir, de nouvelles images du film de Danny Boon, La Ch'tite Famille, une nouvelle bande-annonce est disponible. Un petit extrait pour conclure ce journal. Le designer que tout Paris s'arrache. Quelles sont vos influences ? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Et eux, là ? Comment dire, c'est... Le loup ! C'est sa famille. Ah, putain ! C'est gros chien ou quoi ? Quel costume, il a rétréchi. Regarde, je peux grandir des bras. Vous allez d'où comme chat ? Je ne sais pas tes oignons. Vous allez vers l'autre truc à Paris, hein ? D'ailleurs, il n'était pas du tout prévu qu'il se revoie. Madame la ministre, c'est... Bravo ! Oh, tata ! Maman ! Hein ? Et maman ! Sortie régionale d'Achner le 23 février, dans 10 jours, La Ch'tite Famille de Danny Boon. On en reparlera tout de suite à suivre sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo, très belle journée à toutes et à tous.